Bonjour à tous, bienvenue pour une session sur JXper, on a 50 minutes, on va faire 10 minutes de slide, on va dormir, et 40 minutes de code, c'est une session de live code, c'est pour ça que j'ai tiré un câble réseau de son arénateur, en espérant que ça fonctionne bien. Donc, d'abord je vais me présenter, je suis Julien Dubois, je suis développeur depuis plus de 15 ans, je travaille chez Nifuno Technologies, on est une société de service, on est présent à Mantes, on a un stand ici, si ça vous intéresse. Il y a environ 200 ans, et c'est pas là que j'en parle essentiellement. JXper c'est un projet que je fais dans le cadre Jipong, aussi que je fais à côté, je fais OpenSource, qui est lié à la fois à Jipong, mais qui fait aussi tout seul, à côté. Je me suis présenté, j'aurais juste voulu faire un petit live en main pour savoir qui vous êtes, déjà c'était des développeurs dans la salle, tout le monde, on s'y lève, des fois il y a des chefs de projet. Donc des développeurs, si vous avez touché du code OE cette semaine, tout le monde me dit code, vraiment. Et, c'est ma blague, je vais me dire une petite blague après, est-ce que vous êtes des bons développeurs ? Non. La référence, voilà. C'est pour ça que j'ai fait un tweet ce matin, des gens m'ont demandé pourquoi je me suis tweeté ça. Alors, comme tout bon présentateur, j'ai fait mes slides ce matin, et j'ai lu ce tweet amusant du pape, le pape, le pape masqué à ça, pas tous les jours, mais là où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de dignité, il faut bosser. Pour moi, un bon développeur, il n'y fait pas ça, pour ça, pour le pape, ce n'est pas un super bon développeur Java, s'il voulait se reconvertir, ce n'est pas terrible. L'idée sur Gipster, justement, c'est qu'un bon développeur, et notre but, c'est d'utiliser votre travail, pas de recoder 36 fois le même truc, ce n'est pas de passer ses nuits à recoder des algos qu'ils étaient déjà, qui sont déjà faits par d'autres personnes, à refaire de la conf qui a déjà été faite par d'autres personnes, à, je ne sais pas, recouvrir Westpain, Hibernet, voilà, 15e fois. L'idée, c'est d'avoir un truc qui vous fait tout ça pour vous, et que vous n'avez pas de temps à faire ça. Votre idéal, si vous voulez être un bon développeur, c'est de répondre rapidement aux notes du métier, faire une appli rapidement, j'avais dit à vous de fait, je fais dans le bon sens du terme, je ne sais pas vous de fait n'importe comment, et pour ça, avec Gipster, l'objectif, c'est qu'on vous propose de générer rapidement une application à être, c'est Gipster, mais de la développer facilement et rapidement, avec un outillage qui est prêt à l'emploi, avec une mise en production qui est facile. Alors quand je dis Hype, ça ne veut pas dire pas stable, on cherche aussi à faire quelque chose qui est prêt pour la prod, qui est de qualité. Et tout ça, avec que mettre au mot derrière, en vous laissant mettre de votre code, donc c'est un générateur de code, mais qui est orienté développeur, on ne cache rien, on vous laisse la main sur tout, et c'est évidemment 100% open source, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, on est entier open source, il n'y a pas de version entreprise, on ne cherche pas à vous vendre la version entreprise derrière, comme certains éditeurs, on ne cherche pas, je ne sais pas, vous vous approchez, avec un truc gratuit, vous vendre quelque chose, tout est gratuit. Et open source. Quelques stats sur Gipster, parce qu'on vous demande pourquoi je fais ces confs, pourquoi est-ce qu'on habite dans les confs. On est très populaires aujourd'hui, alors le mois dernier on était à 250 000 pages vues, et même plus de 10 000 downloads, donc au total on est à 85-90 000 downloads, le projet est encore assez jeune, mais on est à plus de 10 000 downloads par mois. On est dans GitHub, là on est le 95ème projet Java, sachant que le projet Java, au GitHub c'est beaucoup d'Android, le projet JavaQ, on est dans les tout premiers, enfin JavaQ, je ne sais pas. On a beaucoup de contributeurs, beaucoup de fork, bientôt 500 fork, on a des conférences partout dans le monde. Moi je les fais en France, mais il y a des tas de gens qui l'ont fait ailleurs, je ne sais pas, ils venaient à Singapour, à Taïwan, plusieurs États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, tout ça ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est d'autres gens. C'était parti des contributeurs, ou même des gens qui ne contribuent pas, il y a plein de gens qui y participent. On est venu à l'article dans la presse, et pas mal de retours projet, c'est utilisé par beaucoup de monde aujourd'hui, c'est toujours compliqué d'avoir des retours officiels sur le code source, mais il y a déjà beaucoup de gens qui vont dire officiellement l'outil, ils ont pas mal de monde. Ah oui, alors du hype, la mesure sur GitHub, c'est les étoiles, donc on est sur GitHub, on compte les étoiles. Sur GitHub, si vous faites du Facebook, c'est comme un like sur Facebook. Sur GitHub, on est à plus de 2950 likes, donc on a largement maintenant dépassé, on va dire les concurrents qu'on cite d'habitude en conférence. Donc Grails, Ravpack, Springgroup, Jbosforge. Pour moi ce n'est pas ceux que je vois vraiment comme des concurrents, mais c'est ceux qu'on cite d'habitude. Je compare à eux. Moi je compare plutôt Shifter, donc il y a des générateurs équivalents dans le monde JavaScript, que nous, développeurs Java, connaissent pas d'habitude. Là par contre, on est dans la moyenne, on va dire, mais les développeurs JavaScript sont beaucoup plus dynamiques. Par rapport au classique Slack Java, on est quand même bien en avance par rapport aux autres. Après, ça c'est que des étoiles, ça ne veut rien dire. Moi ce qui m'intéresse, c'est le code. Je vous dis que c'est mieux, c'est bien de le dire, mais c'est mieux de le montrer et de le coder pour de vrai. Comme dit, la mi-marque, c'est le code qui gagne. Ils arrivent des discussions. Donc je vous propose déjà de regarder la stack technique, juste avec trois slides et après de coder, pour voir vraiment ce que ça fait et comment ça fonctionne. La stack technique au bac, c'est un truc assez classique, c'est du Spring. Avec toute la stack, Spring au sens large. Spring Security, Spring Data JPA, du Clustering, Monitoring et du Cache qui sont gérés par Spring. C'est une stack, je dirais, entreprise, assez classique. La seule chose qui soit un petit peu récente pour beaucoup du monde, c'est Spring Boot qui doit avoir un an ou deux. Un peu plus d'un an maintenant Spring Boot. On est beaucoup banné sur Spring Boot. Ça nous aide beaucoup pour ce qu'on fait. C'est un framework au-dessus de Spring et d'un projet Spring qui vous aide à configurer votre application. Nous, on va reconfigurer votre application Spring grâce à Spring Boot et on va voir que c'est très pratique. Ça c'est pour le bac. Pour le fond, on est une stack très orientée AngularJS. Donc l'objectif c'est de faire une application single web page. C'est la philosophie d'origine. Après je mets bien un petit coup bas. On n'est pas en ferme, vous n'êtes pas forcé. On a un support du Timeboot qui est un système de template classique, on va dire. pour tout ce qui est HTML5 et CSS. On avait HTML5 pour l'écouteurs bootstrap qui sont des grands classiques. On a un travail conséquent sur l'internationalisation. Simplement déjà parce que AngularJS par défaut ça ne marche pas. Ensuite on a vu l'intégrer avec Spring pour le bac. Et on a un support conséquent des WebSockets à la fois côté front et côté back. Évidemment c'est des deux côtés. Je l'ai mis côté front parce qu'il n'y a plus de boulot côté front. Il y a aussi un support conséquent sur le WebSockets. Donc tout ne fera qu'un Kickstarter qui se respecte. En termes d'outillage, c'est ça un peu la particularité du Kickstarter. C'est-à-dire que les gens le voient généralement plus comme un générateur d'appli. Donc on fait le bac et après on va le laisser tomber. Ce que ne voient pas les gens au début et pour moi la télé principale, c'est qu'on va vous configurer des outils pour continuer à travailler. En fait, on va vous configurer YoMan, c'est notre générateur de générateurs. Ces outils qu'on utilise pour faire des générateurs. On va vous configurer aussi Maven ou Gradle si vous préférez Gradle. On va vous configurer Grunt ou Gull si vous préférez Hegel. On va configurer Bower, on va configurer tous ces outils qui fonctionnent ensemble. Et là l'idée c'est de continuer à développer votre application facilement. L'idée ce n'est pas on fait un squelette et puis après on arrête. C'est on génère la grille et après on a tout ce qu'il faut pour continuer à bien bosser. Et finalement c'est peut-être ça le plus important. Tiens, je ne l'ai pas noté, on va en parler vite après, enfin très bientôt. Il y a aussi l'idée plus basse. Donc on configure correctement et l'idée plus basse. Ça sert à faire des versions d'abattonomie. C'est très utile pour une montée de version. On va le voir. J'ai mis trois slides. Je vous propose une petite démo mais qui n'a en elle-même pas de vrais sens fonctionnel. Alors c'est une pseudo crie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que je faisais comme Tox. Je fais ça depuis pas mal de temps. Je pense que le temps est la même au final. Enfin c'est la même base. Je change ce que je vais dire en fonction déjà de l'audience et de la fidélité. Je n'ai plus le temps la même parce qu'en fait elle est assez basique. Je fais beaucoup de scale. Donc l'idée c'est de faire une application bancaire. C'est très sexy. Donc on a des utilisateurs qui ont des comptes en banque. On met compte en banque. Dessus j'ai des opérations bancaires. Des opérations bancaires dessus j'ai des labels. Les tags. Le mieux ce n'est pas de faire une vraie appli bancaire. C'était juste pour le fun. L'idée c'est d'avoir une appli un petit peu métier qui soit prête. Et qu'on voit comment je peux la générer, la modifier et la mettre en prod. en l'aération en 9 minutes. J'ai fait un tout petit diagramme. Cette application là, on va la développer en 4 parties en fait. La première partie c'est que je génère un squelette d'application avec Gixler. Ça vous allez voir ça prend 30 secondes. C'est la règle spéciale. Après on va générer nos entités. Parfois on génère des crudes. C'est juste un générateur. Gixler vous ne connaissez pas votre métier. On voit bien, c'est pour ça que j'ai fait des trucs un peu tordus. J'ai deux boîtes tous mes nuits. J'ai un menu tous mes nuits. J'ai fait exprès pour avoir des relations un petit peu compliquées entre les densités. C'est pareil on va le générer. Vous allez voir je n'ai pas fait grand chose. Donc là contrairement au pack tout à l'heure, moi je ne vais pas travailler. Je clique. Ça marche tout seul. Je n'embête pas à bosser pour rien. Par contre, il y a un moment évidemment j'ai du métier à faire. Vous voyez tout de suite ici, quand j'ai une opération bancaire, je dépense de l'argent, je veux un restaurant. Ça devrait enlever de l'argent de mon compte en banque. Et si j'ai fait une application crude et je ne connais pas mon métier, forcément ça ne va pas être codé. Donc il y a un peu de métiers que je vais devoir coder. Et là on va voir que mon outillage qui est proposé m'aide à coder. On va voir si j'arrive à le faire facilement ou pas. C'est tout l'intérêt. Donc première partie, le squelette de la vie. Deuxième partie, le crude. Troisième partie, du code métier. Et quatrième partie, je vais déployer sur le cloud pour être au prod à la fin. Qu'est-ce que oui ? Une toute petite nouveauté. Depuis cette semaine, on a un sous-projet qui s'appelle Gipster UML, qui est fait par les stagiaires chez Ipoo, dans ma boîte. Eux ils ont fait un autre outil. C'est un sous-projet de Gipster. Et qui permet de prendre un modèle UML. Donc depuis quatre éditeurs UML classiques. Donc ils prennent le modèle. Typiquement ça. Ils le transforment en fichier de configuration au Gipster. Ils génèrent l'application. En fait, tout ce que je fais là, eux, ils ne le font même plus. Ils le dessinent. Ils exportent. Ils cliquent. Et tout est fait d'un coup. Là, j'ai un peu plus m'embêté. Et bientôt, j'espère qu'on aura ça, qui sera encore plus agréable. On travaille beaucoup sur la partie graphique. Après, vous allez voir comment je fonctionne. C'est pas l'horreur. C'est le domaine. Ça c'est une question-réponse en ligne de commande. Ça se fait. Enfin, tant qu'on a quatre entités, ça se fait deux. Si on en a 100, c'est plus compliqué. Donc j'ai des retours de gens qui ont fait des applications de plusieurs centaines de tables comme ça. Il y en a déjà plusieurs. Donc je suis d'accord que graphiquement, ça serait plus sympa. Si vous avez des questions, on peut faire une petite pause, qu'est-ce que c'est nos réponses ? Sinon, on est sur GitHub bien sûr. On a un site web, il y a plein de docs. On est sur Twitter. Et je ne l'ai pas aimé, on a eu une chat room depuis pas longtemps sur GitHub.id. Il y a plein de gens qui discutent. Donc là, on va voir si les réseaux marchent. Ok. Je vais partir. Déjà, je vais mettre les terminales un peu plus grand. Pour qu'on puisse voir. Est-ce que, dans le fond, vous voyez-vous quelque chose ? Ouais. Non, ça va. Donc, je vais me créer un nouveau répertoire. Donc là, je vais travailler. Je vais appeler BladesCamp. Je triche. Et là, j'ai fait un BladesCamp Backup. Si jamais ça ne marche pas, je vais le changer. Et dedans, je vais créer mon application. Donc, j'ai installé YoMan, qui est mon outil pour lancer mon générateur. C'est un packaging web. C'est du mode JS. Et donc, je vais faire YouGipster. Et là, YoMan peut me poser ce nombre de questions sur mon application. Et je vais devoir y répondre pour générer mon application. Et je vais déjà devoir faire des choix par rapport à l'architecture que j'ai envie d'avoir. Donc, j'appelle mon application. YoGipster. Et... Ah, c'est peut-être un peu barré que vous voyez. Ou vous voyez peut-être pas. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais le refaire un peu. Un petit problème technique. Hop. Je vais remonter. Je vais prendre la salle qu'ils doivent. Donc là, j'ai une quinzaine de questions. Ça commence à 15, mais le nombre varie souvent. En fait, en fonction de mes réponses, il y a différentes questions qui apparaissent ou qui disparaissent. La première question, c'est facile. Quel est le nom de l'application ? Donc, je vais l'appliquer pour la salle. Quel est mon package au Java ? Ça, c'est très important. Là, je commence à voir les vraies questions. Déjà, est-ce que j'utilise du Java 7 ou du Java 8 ? Comme on disait tout à l'heure, Java 7, plus personne n'en fait. Donc, nous, effectivement, on va pousser Java 8 avec des lambdas, etc. C'est très sympa comme code. On propose toujours le Java 7 aujourd'hui. Par contre, les nouvelles fonctionnalités qu'on fait, typiquement, on voit Cassandra, les SixSearch. On les a faits que pour Java 8 parce qu'on sait que Java 7, ça va mourir. Donc, en gros, si vous faites du Java 7, vous aurez quelques trucs en moins. Ça tient encore très bien dans Java 7. Il y a 20% des gens qui font du Java 7. J'ai des stats assez précises sur le Java 7. Là, on ne l'a pas vu parce que j'en ai déjà accepté. Et quand vous l'installez, on vous demande si vous voulez y envoyer vos statistiques de manière anonyme. Vous n'êtes pas forcé. Je pense qu'il y a 25% des gens qui les envoient. Ça, c'est compliqué de savoir. Mais si vous les envoyez, c'est très utile parce que je sais après ce qu'ils n'utilisent pas les gens ou pas. Donc, si vous voulez faire du Java 7 et que, en gros, ça ne remonte pas, je ne vais pas savoir. Donc, j'ai fait Java 8. J'ai pas mal de choix sur la sécurité. Alors là, je vais passer, je vais prendre les choix par défaut pour certaines options. C'est un peu trop compliqué. La sécurité, j'ai le choix entre l'authentification Stateful, qui est du classique, mais security. ou deux implémentations site-less qu'on a codé nous-mêmes. Parce que l'authentification, ce n'est pas toujours de votre jeu. Vous avez trois choix possibles. En termes de base de données, vous avez le choix soit entre du SQL classique, soit du MongoDB, soit du Cassandra. Donc là, évidemment, on ne génère pas le même DAC en fonction de vos choix. On voit déjà qu'on a un certain nombre d'un arbre de décision qui est assez compliqué. Parce que si j'avais Java 7 ou Java 8, je ne veux pas générer ici le même code. Suivant mon authentication, je n'ai pas les mêmes tags qui sont générés. Donc, tout ça, ce que ça génère derrière est assez compliqué. Donc, si vous voulez, du NoSQL, il y a Mongo, il y a Cassandra, qui sont très très bien évidemment. Et en NoSQL, donc officiellement, on a du H2, du MySQL, du Postgres et du RAF. On a aussi un tooltip pour utiliser SQL Server, qui a été ajouté il n'y a pas longtemps. Apparemment, ça marche bien, mais moi, je pourrais le tester, j'ai un Mac. Je ne le garantis pas. Je vais prendre la base de données classique. La base de données classique en prod, oui alors H2, ce n'est pas de la prod. Donc en prod, j'ai sur mes SQL sur Progres ou Oracle. Oracle, j'ai une petite imitation parce que c'est le driver, la licence, il faut payer. Je vais partir sur Progres parce que quand je vais déployer dans le cloud, je ne vais pas avoir le Progres tout à l'heure. Et étant donné que j'ai choisi Postgres en prod, en dev, j'ai le choix soit du Postgres, c'est ce que moi je préfère, je vais faire ce que j'aime bien faire. Et il y a 80% des gens qui prennent H2. H2, c'est une base de données en mémoire qui est facile pour développer. Et on veut l'autoconfigurer avec une console web qui est assez sympa. En fait, on commence à ajouter des gens qui sautent, c'est plus pratique pour mettre à jour sa base et travailler à chaud. Mais en fait, bizarrement, je fais partie de la minorité, je préfère prendre Postgres. Ça va être utile aussi pour vous montrer ce qu'on fait. Attendez, j'ai choisi une donnée relationnelle. On va me proposer d'utiliser un cache de second niveau avec Hibernate. Donc soit je n'utilise pas de cache, soit j'utilise un cache normal, soit j'utilise Hazel Cast. Là, je vais rester sur les défauts. Est-ce que je vais utiliser un moteur de recherche dans mon appui, donc je peux utiliser FTX Search ou pas ? Ça rajoute de la configuration FTX Search et du code spécifique en plus. À la fois côté serveur et côté client, dans l'application du large IS, on aura un moteur de recherche qui va apparaître. Je ne veux pas d'apprendre. Là, je trouve que le défaut en 40 minutes, on ne peut pas tout faire. Est-ce que je vais utiliser des sessions HTTP en cluster ? C'est parce que tout à l'heure, j'avais du Stateful. Ce n'est pas la peine, là, je vais être tout seul. Je ne vais pas non plus vous faire la démo des WebSockets. Là, j'ai configuré toute mon archi. Et maintenant, j'ai configuré mon outillage de dev. C'est soit Maven, soit Gradle, c'est ce que je préfère. Moi, je préfère Maven. Je les recommande, simplement parce que j'utilise le plus. Oui, à Maven, c'est mieux. Mais en fait, comme Maven n'est plus utilisé, il y a moins de bugs. En ce moment, il n'y a pas. Je ne crois pas qu'il y en ait, mais il y a généralement moins de bugs sur Maven. Et pareil pour le font, c'est soit Rode, soit Gulp, qui sont les deux gros concurrents. Pareil, il y a l'immense match-up des gens sur Grunt. Je le recommande toujours parce que pareil, ça vous fera à priori moins de succès. Pareil, il n'y a pas de bug aujourd'hui sur Gulp. Ça marche très bien. Ah si, il y a un bug sur Gulp. Ouais, c'est un truc super tordu. Est-ce qu'on veut utiliser Compass pour faire des CSS ? Pour ceux qui aiment les CSS, Compass, c'est pour les LDA, généralement CSS. Il est assez lent. On est en train d'en regarder pour le changer. Mais voilà, moi je n'aime pas. Ah oui, c'est une dernière option qui date d'il y a deux semaines. Donc on a un gros focus qui débute sur l'internationalisation. On a toujours proposé des appuis entièrement internationalisés. On supporte. Par défaut, on a 16 langues, je crois. Je ne sais plus combien il y en a maintenant. Donc des langues également européennes. On a aussi le chinois, le coréen, le japonais. Je sais plus la semaine dernière, on a ajouté le roumain. Enfin, il y a beaucoup de langues. Et c'est très facile d'en rajouter une nouvelle, bien sûr. Si ça ne nous voit pas. Après, on a une petite mise à jour depuis pas longtemps. Si vous ne voulez pas de longues du tout. Et là, l'intérêt, en fait, c'est que ça simplifie le code. C'est un peu plus rapide. Donc finalement, ce n'est pas un mauvais ajout. Je vais vous montrer dans mes défauts. Mais maintenant, on ne peut aussi ne pas avoir de longues du tout. Enfin, être en anglais. J'ai fait entrer. Ça m'a gêné de toute mon appli. Ça va télécharger des trucs. Avec Beauvoir, etc. Donc là, on va voir si le code marche bien. Et je peux déjà ouvrir mon IDE. On va regarder ce qu'on a généré. Donc ça démarre. Je vais aussi faire une opération. J'utilise des poses masculaires pour développer. Je lance des giladmines. Et je viens de créer une base de données pour développer. Une database. Et si je vais dessus, je vais le créer. Je vous montre quand même que je ne trèche pas. Évidemment, il n'y a pas de table. Tout est vide. Je vais au programme IDE. Donc là, moi j'utilise IDEA, mais ça marche avec tous les IDEA du marché. Évidemment avec Eclipse, entre autres. Ça ne change pas grand-chose au final. On peut tout développer en ligne de commandes si on veut. C'est-à-dire qu'avec Mavon, etc. On peut tout lancer en ligne de commandes. Après IDEA, évidemment, va aider. Mais je vais changer la police pour que vous voyez mieux. Je vais faire ça avant. Éditeur. Général. Color. Assel. Voilà. Vous allez mieux voir à droite ce qu'il se passe. Donc là, ça m'a ouvert la police. C'est la police Mavon classique. Comme Arnaud va bien aimé. À haussain de côté, on voit quand même pas très bien. Je crois que tout le jeu. Est-ce qu'on joue sur les Mac ? Comme ça ? Comme ça ? Ah ! Qui s'est joué sur un Mac ? Ah, oui. Vu le présentateur. Vu le présentateur. Ah, oui. Vu le présentateur. Ah, oui. Vu le présentateur. Ah. Bon. Alors, maintenant. Comme un, peut-être. Héhéhé. Merci pour cette belle astuce. Ah, c'est lent. Non ? Ah, voilà. Ah, c'est lent. Ah, c'est lent. Ah, c'est lent. Non ? Ah, voilà. Donc là, on voit mieux. Effectivement. Donc là, j'ai un peu plus. C'est un projet Bavene classique. On voit mon appui Java ici. Donc, je vous fais grâce. C'est SDRC. Main Java. Avec un package de Java. C'est classique. J'ai de la Conf Spring. Ici. Dans mes réveilleurs config. Donc ça, c'est Spring Boot qui est reconfiguré en JNXter. Donc, en fait, on fait. J'ai l'impression qu'on voit qu'il y a un peu mal de fichiers. On va ajouter des choses à Spring Boot. Mais on se base sur Spring Boot. Donc, qu'est-ce qu'on va lui ajouter ? Typiquement. Je prends le petit plastique. La sécurité. Donc, par défaut, Spring Boot vous sécurise tout simplement. sans connaître ce que vous avez. Là, nous, comme on génère aussi le front, on peut aussi sécuriser le front. Donc, on a rajouté, là. Il envoie déjà des handlers pour la partie Ajax. Comme une application Symbal Webpage. Spring Security, par défaut, c'est-à-dire que vous avez des pages logins et des logouts. Non, ce n'est pas le cas. On a dû le modifier pour ça. Il y aura des logins et des logouts en mode Ajax. Et on va configurer, typiquement. Là, on voit les URL. Là, j'ai des URL pour s'enregistrer, pour voir les logs, les métriques, etc. Donc, tout est déjà configuré pour ça. Donc, il y a quelques sites comme ça. On a configuré, si on regarde, je n'ai pas la base de données. On a configuré Jackson. Parce que par défaut, on n'a pas le bon format de date par rapport à AngularJS. Des choses comme ça. Donc, généralement, il y a beaucoup de configurations. C'est généralement lié soit à la sécurité, soit à l'internationalisation. Après, ça dépend du monitoring aussi. Il y a pas de choses au monitoring. Ça, c'est ma conf. Et après, j'ai un petit métier normal, je dirais, quand on fait du Java. Je viens bien suivre l'objet user. On vous génère par défaut peu d'objets du domaine. On va en générer après un mode crude. Juste pour regarder l'objet user qui est le principal, pourquoi on le génère ? C'est parce que c'est pour la sécurité et on a besoin d'administrateur. L'objet user, on voit qu'il y a une entité JDA qui est mappée sur une table, qui a un cache. Là, j'ai choisi d'avoir un cache au second niveau. Qui est validé avec une nouvelle validation et qui est mappée avec une notation classique JDA. Rien de bien extraordinaire, on va dire en Java. Et puis j'ai évidemment une couche repository pour y accéder, pour faire les insert, delete, donc j'utilise Spring Data JDA donc c'est assez court. Et comme tout à l'heure, j'ai choisi d'avoir du Java 8. On voit que j'ai trouvé optional. Donc ça ne me renvoie pas nulle, ça me renvoie optional de user. Si ce n'est pas de user, ça ne va pas me renvoyer un coup. C'est aussi généré spécifiquement, suivant mes choix. Je n'aurais pas pris Java 8, je n'aurais pas d'optional. J'aurais pris mon GoDB, j'aurais eu une autre impréhension, etc. Au-dessus de la couche repository, j'ai une couche de service qui est optionnelle, si vous voulez faire du métier, typiquement les trois nationels. On le voit ici, et comme on le voit ici, je vais utiliser l'achet d'outils lambda, sur mon user repository. Voilà, c'est pour activer un utilisateur. Mais enfin au-dessus de tout ça, la partie peut-être la plus importante, je vais d'API REST, qui est générale avec Spring MSREST, qui utilisent soit les repositories, soit les services. Pour me montrer, je vais prendre celui-là. Je suis m'appelé sur slash API, j'ai un slash user, slash le login de la personne, fonction du login de la personne. On va faire une requête en base, et ça va renvoyer un utilisateur au format JSON. Là, c'est ma partie Java, la partie JavaScript au-dessus, et dans le répertoire . pareil, je suis les répertoires maven. En fait, à l'intérieur, ici, tu vas avoir un module AngularJS, un ensemble des modules AngularJS. Si je vous répète les points JS, là, je suis dans mon AngularJS. Donc là, il y a eu un gros travail de fait, pour respecter les normes d'AngularJS, et pour avoir une appli très modulaire. Là, vous le voyez, j'ai beaucoup de composants, beaucoup de contrôleurs et de vues ici. Donc, mes composants, ça ressemble à des services on va dire, on appelait API users, c'est le login de la personne. Si je vais dans le user, j'ai un service ici, AngularJS, qui fait API, users, login de la personne, et qui m'envoie l'utilisateur. Donc ça, c'est mappé sur mon Spring & SMS de tout à l'heure. Et au-dessus de ça, j'ai une vraie affaire AngularJS. Donc si je vais dans, je ne sais pas, login, j'ai un contrôleur, j'ai des routeurs, c'est facile, et j'ai une VHTML, pour m'afficher mon formulaire de login. La formulaire de login, je disais tout à l'heure, on est avec Twitterboostrap, pour coder les claves, Twitterboostrap un peu partout, je ne vais pas aller à l'air, si vous n'avez pas réussi à vous authentifier, on l'envoie bien tout le monde. C'est bon, hein ? Donc ça, c'est généré pour vous. On génère, je le dis juste, on n'aura pas le temps de le montrer, aussi une suite de tests complètes. Vous avez le Gaitling, pour avoir des tests de performance sur toute l'application. Vous avez des tests d'intégration Java complète bout en bout, avec le support des tests en Spring. Et vous avez des tests de la partie JavaScript avec KarmaJS. Donc il y a aussi une grosse volonté d'avoir des tests complètes bout en bout. Il faudra tout faire, donc ça, je vous les passe. Là, on a vu la plus vite fait. Donc là, c'est que mon squelette. Il reste 23 minutes, il faut que je bouge un peu. L'application, je peux la lancer de plusieurs manières différentes. Je peux la lancer soit avec Maven, je fais MBN, Spring Boot Run. Soit je peux la mettre dans un serveur d'application. Soit, comme je suis avec Spring Boot, bien plus facilement, je prends juste ma classe application, clique droit, Run, et ça va me la lancer. Vous avez vu, je peux aussi dénoguer et profiler l'application. C'est normal, c'est juste un gère exécutable. Alors, ça se voit, ça se voit. Ça va lancer l'application et, au passage, ça va me mettre à jour la base de données. Vous vous souvenez, ici, pour le basculaire, il était vive. Je fais un petit refresh. Hop, j'ai du table. Oui, j'ai aussi, pour rafraîchir, j'ai aussi des séquences qu'ont été créées, etc. Donc là, qu'est-ce qu'a fait Jipster au démarrage ? Enfin, Spring Boot au démarrage. Il a annoncé quelque chose qui s'appelle Blue Plus Base. Blue Plus Base, c'est ce qu'on utilise pour mettre à jour la base de données et gérer les versions de base de données. Je pense qu'on n'a pas trop le temps d'étudier Blue Plus Base là. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent le type de techno. Quand on a des versions de base, on peut mettre à jour automatiquement. Ce qui fait qu'en développement, c'est très intéressant. Ce n'est plusieurs. Chacun prend les versions de base de données des autres. Après, il faut les émerger dans Git. Et en Prod, ça met ma Prod à jour automatiquement. Là, ça m'a lancé mon API, elle est accessible. Je peux cliquer dessus et aller la voir. Ce n'est pas un JT. Il dépend de sûrement. Juste un... Ah, à l'intérieur, c'est un Tom 4. Un Tom 4. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas content, mais il devrait être content. Qu'est-ce qu'il m'a... Parce que j'ai le réseau bizarre... C'est à cause du réseau, je vous dirais ce truc-là. On va relancer. Attendez, d'habitude, je ne le lance pas comme ça. En fait, là j'ai Grum qui m'aide. Un Grum serve, je ne sais pas si c'est pour ceux qui font JavaScript. Un Grum serve, ça va me charger un serveur, un node en fonte, qui a un proxy vers mon back et avec lequel je vais pouvoir interagir et qui va mettre à jour automatiquement mon API en fonction des changements. Je vois que j'ai des soucis résouds. Je n'ai juste jamais eu ça. Je vais faire sur 27.0.0.1. Je n'ai jamais eu ça de maïdité. C'est quoi ce truc ? Je vais couper mes films, je ne sais pas. C'est ce qu'il fait ce truc-là. Je vais y aller avec la force. C'est bien. Pourquoi je permets ? Quand, après, il ne faut pas accepter le chaos. OK. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Une présentation où tu as fait quelque chose ? Je ne pense pas mais... Il faut revenir en normal. C'est pas mal, ça va bien passer. Oh merde alors, désolé je n'ai jamais eu ça. Bon, je suis sûr qu'on a plié là, 34 fois, j'ai fait ça un paquet de fois. J'aime couper lui ici à l'instant parce que je pense que lui, il ne s'est pas mêlé. Mais là, on va essayer qu'il y a un dernier truc, on va faire safari, c'est pas trop bête. Je pense qu'à changer de réseau, évidemment, c'est... C'est pas mal, ça va. Une technique qui ne s'est pas bien lancée. Je l'ai lancé avec Raven pour moi. J'ai jamais vu ça pourtant. J'ai fait un paquet de fois aussi. Ah, c'est un problème de conflit de réseau. Ouais, je commence tout ici, le truc en USB, ça pourrait être... Tanté. Ah non, sérieux quoi. Ok, comment faire ? Tu peux éviter ton cache et l'adresse ? C'est pas grave, je vais te déployer sur le cloud et vous pourrez tester sur vos PC. Attendez, je vais regarder si j'ai accès à quelque chose. C'est marrant, je peux accéder à l'extérieur mais pas à l'intérieur. C'est quand même pas simple. Voilà, c'est important qu'on veut faire un ping local juste. Oui, une question. Je peux continuer moi-même. Ça, c'est fort. Ah ouais. Ça, c'est fort. Je peux pas me conduire moi-même. Ah ben là, il faut essayer de s'enlever. C'est bien. C'est bien. Tu peux pas faire le cahier là. Tu peux pas te mettre. Ah, ça va. Je sais pas, j'ai un prix au rôle incroyable. Ah ouais. Oh, c'est ça. Sérieux quoi. Non, je sais. Non. Si là, ça passe là. Là, j'ai fait un truc qui a changé quelque chose. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je pense que quand j'ai branché le truc, j'ai fait des bêtises. Bon, sinon vous me faites confiance, ça marche. Bon, alors on va tenter. Du coup, je vais aller vite pour la suite. Ah, sérieux. Allez. C'est la dernière fois. J'ai désolé. Là, c'est vraiment le truc... Ouais, alors à l'effet du monde, tu... Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, parce que vous allez pouvoir... De toute manière, j'ai tourné plein de temps. Je vais vous faire juste vite fait... Voyez-moi l'application des voix. Je vais la mettre sur le cloud. Vous pourrez aller accéder sur le cloud. Vous la verrez sur le PC. Ça va être plus simple. Une fois que j'ai généré mon script d'application, je peux générer des critiques crudes sur mon application. Je vais faire tout ça que tout à l'heure, parce que sinon, on n'aura jamais le temps de finir. Je vais vous faire deux petits critiques tout simples. En fait, j'ai d'autres sous-commandes, à part l'occupation de rôle. On va trouver. Je vais faire UJBster entity. Je peux générer des entities crudes face à ça. Au cœur, je voulais faire une banca-compte. Là, je vais générer des champs. Je ne sais plus si j'avais la date. Dans la banca-compte, il y a un nom. Il y a du type string, qui peut être validé. Il va être obligatoire. Il va avoir un champ balance. Il y a une balance où on ouvre un branche. Et la balance est du type décimal, qui va être aussi un champ obligatoire. Cette entité-là, elle peut avoir ensuite, je vais arrêter de faire des champs, elle peut avoir des relations avec les autres entités. Donc là, je vais faire le plus simple. Je vais faire une relation vers l'entité loser, qui existait déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que l'utilisateur. Donc je vais donner une relation vers le loser. L'entité s'appelle loser. Et c'est une relation soit one-to-many, soit many-to-many, soit many-to-one, soit one-to-one. Tous les choix des relations classiques en JBA. Et là, je vais faire du many-to-one. L'utilisateur a plusieurs comptes en banque. Plusieurs comptes en banque appartiennent à un utilisateur. Voilà, j'ai un champ dans l'archive, ça c'est pas très important. Voilà, je peux faire comme ça plusieurs relations. Je voulais en faire plusieurs, mais je pense qu'en 14 minutes, je n'aurai pas le temps de toutes les faire. Donc je vais peut-être juste faire celle-là. On aura peut-être plus le temps, on va avoir des bugs après. Et une fois que j'ai fait tous ces choix-là, alors j'ai encore des petits choix derrière, je peux avoir soit mes entités directement, comme on fait généralement quand on fait du JSF, ce genre de choses. Soit avoir un DTO, donc pas présenter mon entité en direct, mais avoir un objet de transfert. Parce que ça va... Alors, d'une part pour la sécurité, ça peut être mieux. D'autre part, je vais peut-être vouloir régliger des choses, régliger plusieurs entités en une seule. Et enfin, dernière chose, je peux avoir la pagination sur les entités. Ça, c'est surtout intéressant sur la partie REST. Donc on fait un CRUD, par défaut, on ne va pas avoir de pagination, donc on vous renvoie tout. Évidemment, beaucoup de gens vont vouloir avoir de la pagination. Donc on pose plusieurs options de pagination derrière. Pardon, ça c'est avec AngularJS derrière. Plusieurs options de pagination qui se proposent. Hop. Je ne vais pas les faire. Quand je fais OK, ça me génère mon entité. Alors ça me génère à plusieurs niveaux. ça me génère donc un objet de domaine. Si je l'ouvre, si je l'ouvre, domaine, il est ici. Donc ça va générer un objet de domaine, qui est caché, qui a la validation, c'est la validation que j'ai demandé tout à l'heure, qui a un go-to-bone vers l'objet de l'user. Ça m'a généré également, donc ma couche repository, ça m'a généré une interface rest complète sur mon objet. Après on compte ressources. Donc là on voit, j'ai un create, j'ai un update, j'ai évidemment un get on, un get en fonction de l'id, et un delete. Donc j'ai toutes les méthodes crudes classiques sur mon objet. Et évidemment ça m'a généré aussi, un frontant d'angular.js sur tout ça, c'est tout en script, app, on utilise, mon banca-cone sur Prodicy, donc j'ai évidemment un contrôleur, un routeur, alors ils sont mappés derrière sur les entités rest, bien sûr, et j'ai deux pages HTML, pour voir mes entités, les modifier, etc. Donc ça c'est, je dirais c'est à quoi on s'attend. Après ce qui est quand même assez sympa qu'on génère en plus, on génère des classes de tests complètes. Donc là on voit, on a un test avec Spring, c'est le test contexte qui me lance des tests unitaires complets, des tests d'intégration complets sur toute la stack. J'ai un test de Perfect Gating, et j'ai des fichiers d'internationalisation. Et, j'ai oublié un truc, j'ai aussi un fichier Lyquibase, comme je disais tout à l'heure, Lyquibase me permet de changer, de prendre en compte des versions de base de données, de faire une nouvelle version de base de données, avec cette nouvelle entité, et ça me permet de mettre à jour la base de données partout. Si je lance mon appui à nouveau, je pense qu'il n'y a pas bien à se lancer, mais je vais l'avancer déjà quelque part, ici, je vais l'activer, je vais l'avancer ici, on va voir. Donc ça, ça va me re-générer en base, une nouvelle table, Banque à compte. Si je vais voir, j'ai admin, là je n'ai pas de table Banque à compte, et dès que je fais un petit refresh, refresh, tap, donc le container, avec les choses que je choisis, etc. Ça c'est sympa, je vais essayer d'y mettre, je ne comprends pas, pour une vraie zone, je ne peux pas vous dire. Comment ça se passe, avec une base, quand on génère une nouvelle SQL, à partir d'un autre outil, l'utilisation ? Ah, alors ça, ça ne marche pas. Donc là, c'est l'utilisation de la génération. Après, là, il y a un truc important, finalement, on va séparer de ça, c'est bien aussi. Ce qui pourrait se passer, c'est que, Banque à compte, je vais reprendre une autre. Donc là, je vais le générer, et puis finalement, je me dis, ouais, ça c'est bien, mais je voulais aussi avoir, je ne sais pas quoi, un champ en plus, un private, un string toto. C'est un champ toto, je l'avais oublié. Donc, soit, je peux le générer avec un chipbooster, ça va être sympa, on écrase, on régénère. Ioman a ce qu'il faut pour vous aider à faire des diffs dans votre génération. Moi, je n'utilise pas, j'utilise git, je commit avant, je modifie, je fais des diffs avec git. Du générer, je suis au Java, mon gateur, mon setteur. Et là, ce qu'il se passe, c'est que je voudrais justement on peut utiliser GixFurge, voilà, le roi généré, ça m'embête. On va juste continuer de mettre à jour mon application. Ce que je peux faire tout simplement, j'ai un outil, j'ai du maven pour ça, j'ai du maven, pour éviter que je m'en parle. Oui, il ne t'en en veut pas. Donc, en fait, on auto-configure, par exemple, les plugins, on auto-configure un certain nombre de plugins, et entre autres, on auto-configure le plugin multibase. Le plugin multibase, il va faire un 10 entre mon JPA qui est ici, donc ce que je viens de connaître, et la base de données qui est déployée, il va me générer un nouveau fichier qui est dans le source config multibase, j'ai un nouveau fichier qui est arrivé là, et vous pouvez voir, hop, c'est mon champ Toto qui est rajouté sur mon cas de compte. Moi de ça, j'étais à l'intérêt, quand je redéploie, et bien ça va me rajouter mon cas de compte. ça Toto dans le cas de compte. Donc c'est pas très compliqué de continuer. Ça, ce que je disais tout à l'heure, l'idée c'est de vous générer un suite d'outils, pour que vous continuez à travailler derrière. Donc là, j'utilise ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. J'utilise juste les outils qui ont été configurables pour moi. Par contre, je vais l'enlever parce qu'il n'y a pas tout à l'heure. Ça fait vraiment un escalette, c'est des bonnes pratiques. Et après, on fait le métier. J'ai monté que le générateur principal, il y en a d'autres. j'ai aidé à faire des services premium, etc. pour rajouter des langues, etc. Et puis, il y a surtout trois autres sous-générateurs qui sont importants. J'allais même en gros ici. C'est comme ça que vous allez pouvoir tester ce que j'ai fait. J'ai trois générateurs pour déployer directement sur le cloud. Il y en a un pour OpenShift, qui marche mais qui n'est pas optimal. Il y en a un pour Heroku, qui est recodé par des gens d'Herooku, donc qui est officiel même de côté Heroku. Il y en a un pour CloudFoundry, alors que j'ai fait moi-même, mais je vais le soutien de CloudFoundry là-dessus. Donc là, je vais le déployer sur CloudFoundry, c'est légèrement plus rapide. C'est pour ça que je le fais. Donc je vais faire YoJipster CloudFoundry. Tu pourrais te montrer le code angulaire ? Ah oui ! Je déploie et on va le voir. Ah oui, en plus oui ! Je vais déployer sur CloudFoundry, en prod, et voir pourquoi je dis ça. Je le lance, ça prend un tout petit peu de temps, il faut quand même le cloder, etc. Et CloudFoundry, je vous le montre juste quand même, parce que je n'ai pas triché. Il a déjà eu créé la base de données là. Il acclame assez vite le truc. Il n'est pas encore allé à plus. Si la nature veut bien. Il n'a pas été mis par la vidéo. Bon. Là j'ai mon backup, mais je n'ai pas encore l'application normale. J'ai déjà la base qui a été créée en bas. C'est en train de déployer. Si je regarde un petit peu mon code, en fait, là vous voyez, quand j'ai déployé Jipster CloudFoundry, je vais valer que l'emprod et pas l'emprod. Ah, en plus grand, pardon. C'est un code qui a beaucoup de petits fichiers, si l'on regarde. On l'a fait extraire pour être très modulaire au large yes. Par contre, on voit bien que ça n'a pas été très efficace. Pour reprendre la question, je vais prendre le bank account. Là, on a un contrôleur qui a des fonctions pour charger les comptes en banque, pour les sauvegarder, pour les déleter. C'est ma paix sur les requêtes restes. J'ai aussi un routeur, j'ai du HTML pour les fichiers. Donc ça, c'est ça dont on va prendre la main, qu'on va modifier. Grâce à Grunt, je ne vous ai pas montré, du coup, j'ai battu, mais Grunt fait des mises à jour à chaud de votre navigateur. Dès qu'on audifie, le navigateur se met à jour à chaud automatiquement. Ça, c'est vachement sympa pour développer. Donc ça, autant, enfin, c'est très en outil développeur. Plein de petits fichiers, très modulaires, très facile à développer. Le fouci en prod, c'est que j'avais plein de fichiers et que ça n'a pas classifié sur ma prod. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit que je voulais déployer, j'ai dit que je voulais déployer en prod. Grunt nous donne aussi d'autres tâches pour minifier, concaténer le JavaScript, le HTML. Et là, comme je l'ai oublié de le faire, il a généré une ordinateur ADIST dans laquelle il a tout concaténé, tout minifié. Donc là, j'ai le meilleur début de l'onde. C'est-à-dire que quand je développe, j'ai un truc très mauvais, très sympa. Et quand je développe, je vais me montrer juste la page index, parce que finalement, c'est la plus simple à lire. Là, je suis en dèvres. Donc on voit que j'ai plein de trucs très détaillés. J'ai tous mes JavaScript à la suite. C'est super pour du dèvres. Pour prod, on dit que ça, ça va être horrible. Il y aura plein d'appels. Et si je regarde mon index de prod, qui vient d'être généré, lui, hop, tout s'est fait.tln, minifié. Il importe maintenant deux JavaScript qui ont en plus un H devant. Donc pourquoi j'ai ça ? C'est parce que je vais tout gziper, tout mettre avec les leaders maximum au cache, etc. On va avoir le plus de pertes possible. Et on va voir l'appli. Ça, c'est déployé. Ah oui, c'est que les WebSockets ne passent pas ici. Je l'ai vu tout à l'heure. En fait, en fonction de clou de fonderie, il se connaît ton WebSocket pour avoir les logs. Si ça ne passe pas, on n'a pas les logs. C'est pour autant que ça ne marche ou pas. Il n'a juste pas des logs. Vous voyez, je sais, je prends des risques. Ah, l'appli est là, elle n'est pas encore démarrée. Mais l'appli est là en fait. Vous voyez, elle est déjà là, en train de démarrer. Ça prend un peu de temps quand même. Vu qu'il me reste 4 minutes, et que ça va démarrer, et qu'au pire si ça ne démarre pas, je m'en vais que par côté. Je vais pouvoir vous montrer l'appli. Pas tourné, ça a démarré là. Ah non. Pas tourné. Pas tourné. En cours. Un départ. Moi, j'ai des logs. Je suis en train de partir. Est-ce que vous avez des questions ? Dans une minute. Là-dessus, c'est pour tout la trompe. C'est un code ? Ah non. Alors, quand je fais l'idio au jipster code fonderie, ça génère les bons fichiers de compte pour code fonderie. Et ça, on va dire, ça génère la... Ça lance les bonnes commandes pour code fonderie. Dans Heroku, ça fait pareil. Alors en fait, il faut à chaque fois, il y a une ligne de commande pour fonderie installée, il y a une ligne de commande Heroku installée, il y a une ligne de commande Apple Shift installée. Il faut évidemment un compte avec de l'argent dessus, sinon on ne vous laisse pas déployer. C'est rien. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les bons fichiers de configuration pour chaque cloud, et on lance les bonnes commandes pour générer une base, générer une appli, les relier, les déployer. Et voilà, là je vous l'ai intitulé. L'ancien, vous pouvez enfin l'avoir, c'était comme ça normalement en local. Désolé, je ne marche que dans le cloud qu'en local, c'est incroyable. Donc la petite, comme vous pouvez le voir ici, elle est responsive. Voilà, elle est, comme je disais tout à l'heure, elle est internationalisée. Par défaut, on a deux langues, on peut en rajouter plein. et je m'authentifiais. Par défaut, c'est admis-lamis. Vous pouvez y aller aussi, c'est sur redscan.cfapps.eu. J'avais fait que l'antiquier du coup, c'est le compte en banque. Elle est là. J'avais créé, je me souviens en cru, que j'avais tout créé, donc je peux faire un nouveau compte en banque, qui a 100€, et qui est relié à l'utilisateur. Voilà, je peux évidemment l'éditer, je peux évidemment l'effacer, c'est bien le compte classique. Ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, parce que ça ne marchait pas, donc on vous génère en fait trois choses. Les entités ici, c'est votre métier. Ici, un compte utilisateur qui est basique, qui sert à gérer, voilà, votre login, vos informations utilisateurs, vos sessions, etc. Qui est utile, je pense, pour la plupart des gens. Et on a une partie d'administration qui est assez appréciée des gens, où on a un centre d'écran qui est très développé pour vous. On vous développe un écran pour les metrics. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle DropFuzardMetrics. C'est une classe Java qui permet, enfin une librairie Java, qui permet de remonter normalement d'informations de l'HDM. Donc on a des informations. Alors l'HDM elle-même, la mémoire, etc. Les threads. On va faire un thread dump. Parce qu'il y a une thread de mon cache, je pourrais l'avoir. Ça va arriver. Il faut qu'il y ait encore plus d'un petit peu lent là. Si j'avais un log, je le verrais. On va voir la stack trace, on va voir que c'est ça qui déconne. J'ai des stats sur le market HTTP, j'ai des stats sur mon code Java, enfin sur mes Binsprings. Comme si vous disiez, tout à l'heure, j'avais une petite annotation add-timed. Ça monitor tous mes Binsprings en fait. Donc j'avais le nombre d'appels, la vitesse, etc. Quand j'ai choisi la cache, j'ai aussi le monitoring de mon cache. Donc je vois, voilà. Et comme vous pouvez le voir aussi, c'est peut-être un peu loin. Banque à compte, c'est automatiquement caché et monitoré. J'en ai un, ici en cache, qui a été appelé une fois. J'ai fait qu'un appel. On voit, tout est automatiquement monitoré et caché. En même temps, c'est monitoré et caché. Je vais juste passer, hop, sur le dernier, je n'étais pas dans le même ordre. Ça c'est Swagger. Swagger, ça génère des API REST, entre autres, des beansprings. Et comme vous pouvez le voir, on a Swagger qui est intégré. Swagger donne une API complète sur ce que j'ai fait et entre autres, sur mon banque à compte. Ça c'est ce que j'ai généré tout à l'heure. Vous voyez, je n'ai rien codé. Et pourtant, j'ai tout qui est documenté. Ce que je peux faire, ce n'est pas un get-all. Et là, j'aurai tous mes banques à compte qui sont disponibles. Ça, pour les gens qui font l'angular JL, c'est très pratique. Ils n'ont pas regardé le code Spring, comment ça marche. Ils ont une documentation complète ici. Et moi, quand je fais que l'angular, en fait, je n'utilise que ça. Je ne vais pas lire le code Spring pour voir les irritations, comment c'est maqué. C'est bien plus pratique. Et là, on peut tout tester en plus. C'est assez sympa. Il reste zéro minute. Donc, juste pour faire très très vite, dans les autres écrans où j'ai passé vite fait, il y a des écrans pour voir la santé des services qu'on utilise. Voilà, la base de données, l'email. Pour voir votre configuration Spring, en particulier. Pour voir la sécurité. Voilà. J'ai des écrans d'audit. J'ai des écrans de sécurité. Ça, c'est Scott Security qui fait ça. Et j'ai un écran pour mettre à jour des log à chaud. Ça, c'est log back qui me propose ça. Si ma sécurité, si vous voulez la changer à chaud, je pourrais ici dire ça, c'est en mode debug. Ça passe automatiquement en mode debug sur le serveur. Donc ça, en dev, c'est super. Mais en prod, c'est aussi très bien. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé aussi en prod. En prod, je peux changer mon niveau de log. Je peux monitorer mon API. Je peux faire des stack-face. C'est quand même vachement pratique pour prod. Voilà. J'essaie d'avoir montré, malgré les petits problèmes techniques. Il peut y avoir une pré-configuration quand on est en dev ou en prod et les niveaux de bug ? Par défaut, c'est le même. Mais en fait, on peut faire deux différents, bien sûr. tout est fait. Alors, on a un mix de profil Spring et profil Maven. Le problème, c'est que c'est deux choses différentes. Donc en fait, on voudrait la même chose. Par défaut, on a un profil Dev et un profil Prod. Profil Dev, on figure tout en dev. C'est plus facile à développer. C'est peut-être plus lent parfois. On a un profil Prod où tout est immunifié, concaténé. On a peut-être un cache plus dégressif, je ne sais plus. On a peut-être des équipes plus dégressives en Prod. Ah oui, on a le GCP déjà. C'est GCP en Prod. Ce n'est pas GCP en dev. Il n'y a pas de config serveur, donc on dev en Prod. Il y a un troisième profil un petit peu cache-off qui est documenté, mais on parle moins là-dessus. Il y a un profil Fast aussi pour développer encore plus vite. Le profil Fast, en fait, on désactive certaines choses. Donc là, quand on débute, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. L'intérêt est de lancer l'application beaucoup plus vite. Là, vous avez vu, je déploie en 10 secondes. Si on est en Fast, on peut déployer en 4 secondes. C'est très intéressant si on veut le développer très vite. Par contre, comme il y a des trucs de désactiver. Il faut savoir ce qu'on fait. Je suis vraiment désolé, le problème technique. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je n'ai jamais vu ça. Voilà. Si je me pose une dernière question, c'est en termes de modératifs. On a des modèles qu'il y a à Genestack, parce que j'ai l'air de jouer. Ben voilà, on n'a vu qu'il y a le stack, mais ça va évoluer comment ? Il y a le roadmap ? Alors, le roadmap officiel, il n'y en a pas. Dans le gros du boulot aujourd'hui, je vais vous montrer sur le site parce qu'il y a quand même plein d'infos sur le site. Le gros du boulot aujourd'hui, ça va être... Si on fait quelque chose ou qu'on le basait sur Jixxer 3, c'est qu'on le redécoupe en modules plus petits et on essaie de faire un truc, je n'ai pas trop le cas, avec des microservices avec des Jixxers qui peuvent se taper les unes les autres. Ce qui est assez compliqué. Je ne sais pas si ça va être super rentable. C'est là où il y a la fiction du boulot. Angular 2, on en fera si ça marche. Ce qu'on le dit, c'est au moins que j'avais marché. Non, moi, je suis en Java 7 et j'avais 8. C'est pareil, Angular 1 et Angular 2, il y a des tempêtes qui changent. En fait, pour moi, le taf pour Angular 2, c'est quasiment rien. Il faut coder les écrans, mais moi, je n'ai pas grand-chose. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est pour les gens que ce soit quelque chose qui fonctionne. J'ai plusieurs choses que je n'aime pas sur Angular 2. Ils veulent des navigateurs toujours à jour. Il y a beaucoup de choses qui m'embêtent. Il n'y a pas l'écosystème qui est sur Angular 2. Voilà. L'OAM, c'est l'Ibernet. Ah, pas trop. L'OAM, c'est l'Ibernet. C'est l'Ibernet. C'est l'Ibernet. C'est l'Ibernet. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... Merci.